La radio des classiques du rock et de la pop. Arnaud, une première fois, on le retrouve tout de suite. C'est un album extrêmement social quelque part. C'est vraiment un constat de l'époque. C'est une société d'accumulation. Un moment, oui. Pour l'instant. Et puis il y a aussi cette critique de les gamins maintenant ressemblent à leur grand-père parce qu'ils font les rockeurs mais il n'y a plus le côté rebelle quelque part. C'est généreux. Écoute, ce n'est pas seulement les jeunes. C'est tout parce qu'on vit dans une... Pour que le conservatisme ait une érection comme la tour Eiffel. Donc tout devient extrême. Peut-être droite, je ne sais pas. Donc je n'espère pas que c'est comme ça. J'espère que ça va tout changer. Mais j'ai encore l'espoir à des jeunes au-dessous de 20 ans qui vont recommencer avec une nouvelle révolte parce qu'on est vraiment dans la merde. Mais il y a une sorte de révolte pour l'instant des jeunes. Il y a une conscience quelque part. Et c'est vrai que, bon, peut-être que ça n'a pas la portée qu'on espérait. Mais il y a une certaine révolte, une certaine conscientisation des jeunes. Bah écoute, pour le moment, je regarde tout comme un touriste. Donc je vois le show passer, quoi. Donc tout passe. Et c'est très... Donc pour moi, c'est très intéressant de vivre maintenant parce que j'ai plein d'inspiration, quoi. C'est un côté journalistique ? C'est un constat que tu poses ? Donc je ne peux pas changer le monde parce que quel boulot, quoi. Quel boulot d'être Dieu ? Ou penser d'être Dieu ? Et ça veut dire aussi que le chanteur est quelque part le miroir de la société ? Bah il peut être un branleur aussi, le chanteur. Tu vois le bazar ? Ouais, donc en fait, tu te mets aussi dans ceux qui accumulent aussi. Tu te critiques quelque part un peu toi-même aussi par moments. Ah oui, sûrement, je critique moi-même beaucoup. En te disant, les gens sont comme ça, m'aimera aussi. Oui, mais c'est facile de dire ça comme moi. Donc c'est exactement, oui. Donc je suis beaucoup fâché sur moi-même aussi. Ok. Mais écoute, une vache donne de lait pas de champagne. Sous-titrage Société Radio-Canada